Musique 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 Vous pouvez télécharger gracieusement sur le site www.resmeth.fr On a mis dans la deuxième colonne Donc hier on a vu que l'héritane kouda c'est à dire que chacun il a son point positif chacun il a son âme le but c'est de faire briller cette âme là de la mettre en action de l'activer comme on emploie ce mot là il faut activer cette nekouda une fois que quelqu'un il a activé ce point là ça y est tout est réparé chez lui parce que tout ce qui a besoin d'être réparé ça n'attend que la connexion de la nechama avec Akashu du moment où quelqu'un il a activé sa nechama il l'a rendu vivante il est rentré dans la émouna il est rentré dans la connexion avec Hachem avec les moyens qu'on a cités ici que Rabbeinu nous donne dans cette Torah c'est à dire parler avec le sadique parler avec son ami et parler avec Hachem donc quand il y a réparation de la parole il y a réparation automatiquement de l'éveil de l'âme c'est à dire on peut réveiller son âme une fois qu'on a réveillé son âme on communique avec Hachem et à ce moment-là tout se repart et ça c'est le lien de toute la paracha de Pinchas qui maintenant qu'est-ce qu'il a fait Pinchas comment il a été zorré de Pinchas de devenir un Kohen c'est parce qu'il a été mécané c'est à dire qu'il a été vengé Hachem dans le maassé de Zimri dans l'action qu'il a faite Zimri qu'il a été pogrément dans le Brite c'est à dire qu'il a fait dans l'alliance il a fauté dans l'alliance c'est à dire qu'il avait été avec une femme qui lui était interdite donc il est venu Pinchas et il a vengé l'honneur de Hachem donc il a été zorré de la Kéouna que la Kéouna c'est la Hava de Kedusha c'est le principe de la Hava, de l'amour dans la Kedusha qui se trouve dans la Nekuda qui s'appelle Brite c'est à dire dans chacun Sane Kouda à lui c'est à dire Sane Shama c'est ça Brite Shalom c'est à dire Sane Shama c'est le point de contact avec Hachem donc c'est le point de l'alliance comme je le dis Hineni Notenlo et Beriti Shalom voilà je lui donne mon alliance qui est Shalom alors comme on avait vu Rabbeinu il a ramené le Nyan de la Kéouna de Pinchas dans la Torah qu'on a étudié je ne sais pas si vous voyez revoyez de temps en temps la Torah si vous ne le faites pas c'est dommage parce que vous ne pourrez pas apprécier ce que Rabbeinata nous dit si vous ne passez pas en permanence la Torah bon Hachem je vous ai donné traduit en français avant les gens ils disaient oui mais on ne comprend pas voilà maintenant c'est traduit en français quelqu'un il peut non seulement suivre la Torah en français mais il peut en même temps apprendre l'hébreu avec le français donc maintenant toute cette Torah elle parle de vous serez pour moi une mamléchette Kohanim vous serez pour moi un peuple de Kohanim et ici Rabbeinu il parle de il y a de Pinchas dans la Torah donc de revoir ça c'est à dire de revoir le passage où il parle de Pinchas je ne vais pas le faire maintenant parce que je ne vais pas faire perdre le temps aux gens qui connaissent la Torah mais je vous conseille de regarder la Torah et en permanence c'est à dire tous les jours de la lire un peu et de la finir tous les 2-3 jours si vous voulez comprendre de quoi on parle sinon vous allez toujours attraper quelque chose parce que il y a beaucoup attrapé mais si vous voulez que la chose elle agisse sur vous beaucoup plus précisément il faut essayer de rentrer dans le texte et de connaître le texte parce que tous les outils ils sont dans le texte donc là-bas Rabbeinu il a rapporté voilà je lui donne mon alliance qui s'appelle le Shalom maintenant tout le tout ce qu'il a fait Pinchas c'était une réparation pour arriver à soumettre et à annuler la clipa de Binam du monde qui est le Bungam Mabrit c'est la famille de la van c'est la famille de Binam c'est la descendance c'est la descendance la van la van et Binam c'est la même c'est la même famille alors le Binam c'est un descendant comme c'est écrit ils étaient dans la chose c'est-à-dire dans ce qu'il a fait Binam qui Binam aya pagoum oumechouka oume to'ab be ta'ava zot meur parce que Binam il était très très enfoui dans cette ta'ava-là c'est-à-dire dans cette ta'ava du Bungam Mabrit dans l'impureté et dans dans la débauche dans ce union-là et toute sa vie il était dans cette ta'ava-là et il n'a pas voulu essayer d'annuler les ta'ava-là de son cœur avec les paroles qui sont les paroles de sainteté des trois dont on a parlé on doit parler avec Hachem avec son ami et avec le tzadik et à ce moment-là même le dernier des derniers comme on dit il pourra sortir de là où il est de la profondeur de là où il est tombé et essayer et essayer et avec ça se rapprocher d'Hachem Bémet donc maintenant tout le nyan de Bilham qu'on lui reproche à Bilham ce n'est pas d'être Bilham parce que chacun il est né comme il est né et chacun il a des tendances qui sont plus ou moins plus ou moins bien normal et anormal et chacun il a ses problèmes mais par contre quand on donne à quelqu'un la méthode et que cette méthode il ne l'emploie pas alors là ça commence à être problématique pour lui c'est-à-dire si maintenant quelqu'un on lui donne une méthode cette méthode il ne veut pas l'appliquer alors là il commence à rentrer dans des vrais problèmes c'est-à-dire Bilham son problème ce n'était pas d'être Bilham parce que n'importe qui peut être Bilham son problème c'est de rester Bilham ça c'est son problème parce que maintenant quand on donne à quelqu'un des outils comme Abin Ahmad il a donné alors quelqu'un il ne peut pas dire ouais je ne peux pas ça ne va pas pour moi je ne m'en sors pas etc est-ce que tu fais ce que maintenant il t'a dit Rabin Ahmad de faire est-ce que tu parles avec Hachem tous les jours est-ce que tu parles avec un Khabar tous les jours est-ce que tu parles avec le Tzadik tous les jours si tu ne fais pas ça alors tu es du coup c'est à te plaindre de quoi tu te plains on t'a donné des médicaments tu ne les prends pas c'est normal que tu es malade on le sait que tu es malade c'est pas un khidou tout le monde est malade dans ce monde il n'y a que des malades les gens qui sont en bonne santé ne viennent pas dans ce monde il n'y a que des malades du Nefesh des gens malades spirituellement et psychologiquement qui sont dans ce monde mais par contre ce qu'il y a c'est qu'il y a des médicaments maintenant si tu ne prends pas les médicaments alors tu rentres dans un problème c'est ton problème c'est-à-dire que tu prends la responsabilité de ta vie si tu ne veux pas écouter ce qu'on te dit alors on ne peut rien faire Rabin Ahmad il donne des choses simples il dit voilà maintenant s'il avait utilisé même Bilham il vous dit Bilham pourtant Bilham c'était un spécialiste c'était un spécialiste dans le mal c'est-à-dire l'undergrante pour lui c'est le sommet de la tour Eiffel c'était le fond du fond il était marié avec son ânès aujourd'hui ils ne sont pas arrivés là encore ils avancent vers ça mais ils ne sont pas encore officiellement ils ne sont pas arrivés à se marier avec des animaux encore mais Bilham il était marié avec son ânès et pourtant Rabin Ahmad c'est cet exemple-là qu'il prend il dit même quelqu'un qui est comme Bilham s'il utilise les conseils que Rabin Ahmad il donne il va s'en sortir de ça il va s'en sortir maintenant le problème de chacun c'est que chacun il a son son cerveau qui lui rabâche toujours des histoires et des nyany mais qu'il est comme ça ou il n'est pas comme ça ou il doit faire comme ci il doit faire comme ça toi tu dois écouter ce que les tzadikim ils te disent Rabin Ahmad il dit voilà tu pars avec Hachem tu pars avec ton haver tu pars avec le tzadik avec ça tu peux réparer les choses qui sont les plus éloignées difficiles qu'il y a dans ce monde on peut sortir des choses les plus difficiles une fois j'avais entendu un drachat d'un rave à Breslev il avait dit que maintenant quand tu tu veux encourager quelqu'un il faut que tu l'encourages dans l'Hitgo des Doutes parce que si tu l'es encouragé dans l'Hitgo des Doutes alors c'est comme si tu l'es encouragé dans tout parce que tu lui as donné une clé pour s'en sortir de là où il est parce que si quelqu'un tous les jours il fait Hitgo des Doutes et il ne lâche pas il continue à faire Hitgo des Doutes tu vas voir qu'un jour il y a une pellicule qui va sortir qui va s'enlever de son coeur c'est à dire il y a un il y a un écrin qui se trouve sur son coeur qui va s'en aller maintenant lui il ne voit pas où ça en est mais il faut qu'il fasse confiance de toute façon s'il a joie s'il a trouvé quelque chose d'autre alors qu'il n'a qu'à aller si maintenant il a trouvé quelqu'un qui peut lui donner un sens dans sa vie s'il a trouvé quelqu'un qui est si au monoprix ou quelqu'un comme ça qui peut l'aider alors qu'il aille le voir qu'il voit avec lui si maintenant il a tourné il a essayé de voir dans l'université il a essayé de voir dans là il a essayé de voir là il a essayé de voir ses parents il a essayé de voir ses copains il a vu un peu partout il voit qu'il n'y a rien il n'y a rien dans ce monde il a essayé des méthodes il a cru dans la politique il a cru dans l'art il a cru dans le sport il a cru dans tout ce qu'il a voulu il voit que ce n'est pas ça alors maintenant il peut savoir qu'Abi Nachman il n'a jamais trompé personne Rabbi Nachman quand il dit quelque chose vous pouvez être sûr que ça va être comme ça Rabbi Nachman il dit que vous allez voir après vous allez voir qu'est-ce que c'est ce que je vous ai dit de faire la valeur de ce que je vous ai dit de faire de la méthode que je vous ai donnée vous la verrez un jour cette valeur là vous la verrez un jour à Oumann il y avait quelqu'un qui était un Breslèveur et son père c'était un opposant un très grand opposant à Breslève alors quand son père est mort à Oumann ils avaient l'habitude d'amener d'amener le corps des défunts dans toutes les synagogues de la ville avant de l'enterrer alors le fils il amenait il amenait le corps de son père dans la synagogue Breslève alors l'Akhir al-Kadisha elle lui a dit mais quand même tu dois respecter ton père tu sais très bien que c'était quelqu'un qui était opposant de Breslève et qui ne pouvait pas supporter Breslève et tu lui fais comme ça tu lui fais tu lui fais souffrir tu l'amènes quand il est mort tu l'amènes dans la synagogue Breslève au moins un minimum de respect même si toi tu es Breslève mais respecte-le alors le fils il a dit c'est ça le respect parce que maintenant qu'il est mort il sait ce que ça veut dire Breslève avant avant il ne voyait pas mais maintenant dès qu'il meurt Rabbenu il dit que dès quelqu'un dès quelqu'un il meurt à la seconde où il meurt tout de suite il voit la vérité tout de suite il va voir combien il s'est planté dans sa vie combien il s'est fait attraper dans sa vie parce qu'il n'a pas écouté il n'a pas écouté les sadikis comme je vous ai dit hier même si quelqu'un il ne sait pas où est la vérité qu'il écoute tout le monde c'est pas grave est-ce qu'il va écouter un jour et qu'il va écouter Rabbenu une fois qu'il va écouter Rabbenu il va s'en sortir complètement c'est quelqu'un il ne sait pas où il est le Hémet alors qu'il soit Mahamin dans tout ce qu'il semble pour lui être le Hémet et de là après il va venir le Hémet Rabbenu Nathani dit quand quelqu'un il cherche la vérité alors Hacham il lui donne un ange de vérité pour s'occuper de lui pour l'accompagner il y a un ange qui l'accompagne il y a des sadikim il y avait des sadikim à l'époque du Raph Pinchas Mikoretz il y avait ce Raph Pinchas Mikoretz c'était après le Bal Shem Tov il avait des problèmes avec les goïms il y a beaucoup de sadikim ils ont souffert énormément même qu'ils ont été emprisonnés des dizaines d'années pour Oztam des mensonges qu'on avait fait sur eux alors il dit que là-bas il y avait un sadikim ils l'ont pris ils ont commencé à le frapper à le frapper d'une façon mamache cruelle terrible ils donnaient des coups terribles mais ce sadik là il sentait rien du tout parce qu'il y avait un ange qui venait et qui se mettait sur son dos et que tous les coups c'est l'ange qui les prenait c'est pas lui il ne lui sentait rien du tout et les autres ils le tapaient ils le tapaient mais il ne lui sentait pas les coups parce qu'il y avait un malar qui était venu un ange qui est venu le protéger et qui était entre les coups dans ce monde là il y a des modes de vie qui sont extraordinaires mais les gens ils n'y ont pas accès parce qu'ils n'ont pas accès à la méthode de la vie dans ce monde ils n'ont pas accès à la méthode ils ne connaissent pas la méthode Rabbenu il te donne la méthode de Haye Moura c'est-à-dire que tu vas vivre le Rebbe c'était quelqu'un de vivant c'est quelqu'un qui t'apprend à vivre si tu écoutes sa méthode tu vas vivre mamache il n'y a rien dans le monde qui pourra te faire flancher parce que tu vas devenir quelqu'un de vivant quand tu deviens vivant c'est fini il n'y a rien dans ce monde qui peut te faire tomber et même si maintenant tu es construit comme on dit tu as été favorisé par la nature c'est-à-dire que tu es né dans un état exécrable que tu as les midotes les pires qui existent au monde que tu t'appelles Bilham même Bilham il peut s'en sortir sans problème avec la méthode que Rabbenu donne même un bonhomme qui est né comme Bilham c'est-à-dire que mamache il est marié avec son âne ce n'est pas maintenant un bel-adam qui a un petit peu des problèmes c'est des problèmes très graves ça ne fait rien de là aussi il peut sortir combien il faut Marcia qu'il a envoyé comme ça un tzadik qui nous a amené des méthodes que ces méthodes-là il n'y aura pas d'autres c'est ça c'est les dernières méthodes que Hachem il envoie dans le monde pour ceux qui veulent s'en sortir et ceux qui n'appliqueront pas ces méthodes Rabbenu l'Akman l'a dit ils ne vont pas s'en sortir du tout c'est parce qu'il n'y en aura pas d'autres il n'y aura pas d'autres médicaments il n'y aura pas d'autres moyens de servir Hachem Rébé il est venu et il a payé très très cher ces enseignements-là parce qu'il a donné mamache sa vie et il a souffert lui et toute sa famille pour ça avec un messiautnefèche extraordinaire pour faire descendre dans le monde ces conseils-là qui sont des conseils qu'il n'y a jamais eu dans le monde c'est-à-dire ce développement de la communication comme Rabbenu l'a dit moi je suis venu amener dans le monde la prière et les gens ils n'aiment pas la prière c'est pour ça qu'ils ne m'aiment pas parce que les gens ils n'aiment pas prier je vous ai dit même Yacov Avinu même Yacov Avinu il ne voulait pas se marier avec Léa ça veut dire il y a quelque part chacun il a quelque chose qui est caché de lui Rabbenu il dit Latfila c'est frinat nistar c'est-à-dire tout ce qui est caché de toi c'est que par la prière que tu peux y avoir accès maintenant si tu veux vivre avec des choses qui sont compréhensives c'est compréhensible c'est ce que tu vois de toi avec tes yeux tu vois dans quel état tu es tu vois ton comportement tu vois ta vie c'est ça ta logique la logique de ta vie c'est celle-là c'est-à-dire ça ne vaut rien du tout d'après ton jugement ta vie elle ne vaut rien elle a l'air d'être nulle complètement c'est pourquoi ? parce que tu ne sais pas vivre tu ne connais pas la vie si tu savais maintenant qu'en toi tu as un diamant extraordinaire qui peut illuminer le monde entier par un que toi alors tu te mettrais à polir à nettoyer ce diamant avec la méthode que Rabbi nous te donne tu vois ta nechama elle va commencer à naître elle va commencer à respirer et tu vas commencer à apprécier apprécier la vie tu vas commencer à apprécier la vie parce que ta vie ça va être une alimentation permanente de la sensation de l'existence d'Hachem c'est-à-dire qu'il y a des élèves il y a des élèves il y a des élèves aussi Bilam il y a une yeshiva Bilam comme il a dit Esav Esav il a dit à Yaakov il y a Shlirav moi j'ai une yeshiva tu crois que je suis comme ça moi j'ai un rave j'ai un rocher shiva et tout on ne croit pas que je suis comme ça on est une équipe ici on n'est pas des gens on est organisé c'est pas j'ai un rave Rabbeinu il parle de ça de rave de Klippa il y avait un rave de Klippa et ça Bilam c'est un rave de Klippa il a des élèves c'est-à-dire il a donné cette méthode-là il a transmise au monde c'est la méthode des gens qui n'ont pas de cœur c'est des gens qui ont le cœur dur qui ne ressentent pas la douleur de l'autre qui ne sentent rien les gens c'est le maximum ce qu'ils peuvent sentir c'est l'argent mais au-delà de l'argent c'est très difficile pour eux qu'ils sentent quoi que ce soit que c'est quelqu'un il souffre ou il a mal ou quelqu'un il veut se rapprocher d'Hachem comme il raconte Rabbeinu il dit qu'il tournait en Ukraine il allait chez tous les admourim qu'il y avait il a amené un papier au Shamash et alors le Shamash il lui disait qu'est-ce que tu veux lui demander il dit je veux lui demander de la Hira de Chamaïm le Shamash il dit qu'est-ce que c'est ces trucs ces bêtises là qu'est-ce que c'est ces bêtises tu veux quoi de l'argent de l'argent tu veux de l'argent tu veux quelque chose une maison des trucs qu'est-ce que veut dire ça la Hira de Chamaïm qu'est-ce que c'est ces trucs là et il dit partout où il allait les gens ils le renvoyaient il dit qu'est-ce que c'est ces trucs là tu veux une bracha pour avoir de la Hira de Chamaïm c'est quoi ce union là tout il sort là demande du concret demande du cash quelque chose du real estate quelque chose de sérieux des unionotes comme ça demande quelque chose mais il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas c'est le monde ne cherche pas ça malheureusement on reprend on est en train de parler de Bilham apparemment il n'est pas content il nous a fait sauter l'internet il fait attention alors Bilham il a des élèves qui sont un peu placés partout dans le monde et qui ont sa méthode à lui c'est-à-dire la méthode de gens qui n'ont pas de coeur c'est ça le UQA c'est écrit que celui qui est celui qui est c'est celui qui est obsédé par ce c'est parce qu'il n'a pas de coeur c'est tout parce que son coeur ne marche pas c'est tout c'est le contraire le contraire du coeur c'est cette taava quand quelqu'un il a cette taava il doit savoir que son coeur il est mort c'est pour ça qu'il a cette taava son coeur il ne marche pas du tout donc maintenant quand Rabbeinu il donne la méthode que Rabbeinu il donne c'est une méthode pour remettre refaire marcher le coeur c'est-à-dire ressortir des crises cardiaques et des choses comme ça qui amènent qui amènent l'homme à cette taava il y a des gens qui se plaignent ouais je suis là voilà je fais ma prière je fais les mitzvot je donne un tzedakah je vais au mikve je fais le tikkunakali et tout et je vois que je suis poursuivi je suis persécuté je suis obsédé par ces choses là il faut savoir que l'obsession de ces choses là elle vient parce que son coeur il ne marche pas c'est tout parce que tu ne sais pas ce que c'est un coeur tu n'as jamais su ce que c'est pas de ta faute tu ne sais pas ce que c'est un coeur tu n'as jamais goûté tu ne sais pas ce que c'est il n'a jamais marché ton coeur tu ne peux pas savoir c'est comme quelqu'un il a l'air conditionné chez lui mais il ne sait pas l'allumer alors il se plaint j'ai chaud en été j'ai froid en hiver il dit mais il y a une machine là il dit mais voilà il est là l'air conditionné mais pourtant j'ai chaud j'ai chaud j'ai très chaud mais allume-le je ne savais pas que ça s'allume ça doit s'allumer mais voilà elle est là la machine elle est là mais elle ne marche pas c'est un coeur qui est mort c'est un coeur de pierre c'est pour ça que le Ben Adam il est n'imchar vers cette taavale quand quelqu'un il voit qu'il est attaqué par ça alors il faut qu'il cherche des avodotes du coeur il ne faut pas chercher à réfléchir parce que si tu réfléchis tu vas tu vas tu vas t'enfoncer encore plus il ne faut pas que tu réfléchisses il faut que tu ailles dans des choses de coeur c'est à dire que tu ailles de l'attitude de coeur Abbénoi dit que par exemple quelqu'un quand il est harcelé par ces choses là alors il va essayer de voir le besoin des autres essayer de les aider essayer de faire une tzedakah à quelqu'un de voir ce qu'il a besoin soit de lui enseigner la Torah soit de l'accompagner quelque part soit de faire quelque chose de bon coeur dès que tu vas faire marcher ton coeur tu vas voir que Bilam il s'en va parce que Bilam c'est uniquement c'est la philosophie des gens qui n'ont pas de coeur c'est ça Bilam donc ils sont toujours en train de chercher des choses qui sont qui sont des choses de la perdition par rapport à ce monde c'est à dire toutes ces choses là qui sont dans le monde ces nouveautés ces nouveaux mariages toutes ces choses là c'est des choses qui viennent uniquement de la dégradation de la sensibilité de l'homme c'est tout parce que les gens n'ont pas de coeur comme ils ne savent pas qu'ils ont un coeur et qu'ils ne savent pas que ça doit marcher que quand ce coeur là il se met en marche il donne des choses extraordinaires il donne une joie de vivre Nifla parce qu'il se met en contact avec l'infini et automatiquement toute la puanteur de ce monde elle s'en va maintenant la personne elle ne le sait pas elle ne peut pas savoir c'est pour ça Rabbi Nachman dit tu ne peux pas savoir de quoi je parle fais-moi confiance parce que tu ne peux pas savoir le jour où tu vas savoir de quoi je parle tu vas voir comment tu vas pleurer pourquoi tu n'as pas commencé à m'écouter depuis longtemps ça c'est celui qui mérite dans ce monde mais il y en a ils vont pleurer quand ils vont entrer dans leur tombe parce qu'il y a des gens qui leur ont parlé ils n'ont pas écouté il dit va faire les bords des doutes laisse tomber tout laisse tomber tes bêtises laisse tomber ta tête laisse tomber tout va faire les bords des doutes va parler avec Dieu tu vas voir que tu vas tout arranger avec ça mais les gens ils ne comprennent pas c'est normal qu'ils ne comprennent pas je vous dis vous n'êtes pas plus intelligent que Yaakov Yaakov lui-même il n'aimait pas Léa il ne voulait pas la Tfilah il ne voulait pas il n'y a personne qui aime la Tfilah parce que les gens ils n'ont pas de coeur parce que le Sechel ça durcit le coeur le Sechel le cerveau c'est un durcisseur du coeur seulement une fois que le coeur il se met en marche alors là le cerveau il va prendre une autre place et au contraire il va aider le coeur à raffiner à trouver il va aider dans la Bina c'est-à-dire que comme c'est écrit on a vu dans la paracha qui est passé elle est Toldot Toldot Yitzhak Ben Abraham Abraham au lieu d'Yitzhak Rabbeinou il dit voilà la descendance de Yitzhak Ben Abraham c'est quoi c'est Abraham qui a enfanté Yitzhak mais qu'est-ce que ça veut dire ce Pashouk là ça veut rien dire du tout qu'est-ce que ça veut dire voilà la descendance de Yitzhak Ben Abraham Abraham il a enfanté Yitzhak on sait très bien ça de quoi tu nous parles qu'est-ce que tu nous amènes avec ça alors Abbé Noé dit qu'Abraham au lieu d'Yitzhak maintenant tu vois Yitzhak Yitzhak c'est la rigueur d'accord c'est la rigueur l'esprit l'esprit tranchant le côté tranchant qu'il y a dans l'homme la compréhension qui tranche ça oui ça non il tranche avec son cerveau alors il ne faut pas que tu crois que Yitzhak il était quelqu'un en lui-même Yitzhak il était entièrement Ben Abraham c'est-à-dire c'était Abraham qui a été au lieu d'Yitzhak c'est-à-dire Abraham pardon Abraham qui est le cœur le cœur du monde et comme je vous ai dit le Zohar il dit que quand Mashiach il va venir on va retourner le monde il va retourner sous le système d'Abraham pas de Yaakov Yaakov c'est maintenant pour le Tikkun mais quand maintenant le monde va être réparé on retournera sur le fonctionnement d'Abraham Avinu qui n'est que du chesed et que du cœur parce que c'est ça qu'Hachem il voulait maintenant la Torah il te met en garde et te dit attends tu vois Yitzhak il est dans la rigueur mais ne te trompe pas Yitzhak c'est Abraham qui a été molli d'automne ne crois pas que c'est un Yitzhak qui est indépendant parce qu'Yitzhak indépendant c'est un monstre si tu le déconnectes d'Abraham Avinu c'est la plus grande monstriosité qui existe au monde mais quand Yitzhak il est soumis à Abraham alors ça donne un outil de précision dans le chesed ça précise le chesed ça l'approfondit ça permet à l'homme d'aller chercher des choses de façon très raffinée dans le chesed toujours mais ces gens-là cette clique-là de Bilam c'est des gens ils n'ont pas de cœur ils n'ont rien du tout ils n'ont pas de cœur voilà tu as l'école de Bilam c'est un descendant de Lavanne ok maintenant qu'est-ce que c'est Lavanne Lavanne il n'a pas de cœur quand il a poursuivi il a poursuivi ses filles ses propres filles il était prêt à les tuer ses petits-enfants ils étaient prêts à les tuer ses filles alors quand Jacob Jacob il a dit regardez votre père ce qu'il me fait etc il a dit mais bien sûr qu'on est avec toi et elles lui ont dit ses femmes il dit qu'est-ce qu'on était pour lui comme des prostituées il nous a vendu comme des prostituées notre père c'est ça c'est ça ce que c'était notre père voilà ce que Rachel et Léa elles pensaient de leur père de Lavanne parce qu'il n'y a pas de cœur il n'y avait rien ses propres filles il les a vendues pour il a vendu celles qui voyaient que Jacob il était le moins intéressé et je lui dis celle-là je vais l'obliger à la prendre comme ça après l'autre de toute façon il l'aime donc il sera prêt à payer encore une autre fois donc il a payé 7 ans une fois pour une femme qu'il n'aimait pas et après il a payé encore 7 ans pour celle qu'il aimait il l'a fait payer 14 ans et après quand il a voulu son troupeau il lui a dit quel troupeau ? quel troupeau ? tu as mangé chez moi etc tu dois me remercier tout ce que tu as c'est moi qui te l'ai donné il veut tout arracher qu'il ne reste rien il n'y a pas de cœur il n'y a aucun cœur là-dedans ses propres enfants à lui il les vend de quoi on est en train de parler ? quelqu'un est capable de vendre ses enfants comme ça voilà d'où il descend maintenant qu'est-ce que tu veux faire dans le monde quand quelqu'un il est comme ça ? qu'est-ce que tu veux faire avec ça ? c'est de la pierre il n'y a rien du tout dedans alors maintenant Rabbeinu il te dit même un Benadam comme ça tu vois un Lavan s'il m'écoute je vais le réparer lui aussi je le répare s'il m'écoute s'il m'écoute je vais le réparer s'il commence lui aussi à faire il va se réparer son cœur il va commencer à fonctionner lui aussi même il te dit voilà le pire des pires qu'il y a sur terre il peut sortir de la profondeur de sa descendance là où il est tombé il peut monter se rapprocher s'il écoute la méthode il y a une méthode Rabbeinu il a donné une méthode elle n'est pas difficile elle n'est pas difficile et vraiment les gens qui ont cherché Béhemet ils vous diront que l'homme il n'a pas tellement le choix c'est dommage de perdre le temps parce que celui qui n'applique pas cette méthode il va y arriver un jour ou l'autre s'il veut s'en sortir il n'y a que ça il n'y aura que ça il n'y aura pas d'autres méthodes c'est trois n'écoutes d'autres que Rabbeinu il donne ici c'est-à-dire un nécout d'un de Baudet Doutes de parler avec le tzadik de parler avec son ami dans l'envoi d'Hachem il n'y a rien d'autre est-ce que la différence entre parler avec Hachem et parler avec le tzadik qu'est-ce qu'on demande dans le tzadik est-ce qu'on demande à Hachem c'est quoi ça c'est comme maintenant quand tu réfléchis à ce que c'est la méthode la méthode elle est simple tu parles avec le tzadik tu vas voir un Rav quand tu parles avec lui comment tu parles avec un Rav et comment tu parles avec Hachem le tzadik c'est le Rav de la génération tu parles avec lui comme le rapport entre un élève et un Rav quand tu parles avec Hachem tu parles avec Akadosh Wohu c'est une chose et quand tu parles avec ton ami tu parles avec ton ami c'est des façons de dialoguer qui sont différentes tout le monde sait c'est des paliers c'est des paliers des façons maintenant le tzadik il inclut tout le tzadik il inclut toute la communication dans toute sa généralité puisque lui c'est l'outil même de communication du monde que Hachem il a choisi pour communiquer avec le monde c'est lui le délégué d'Hachem sur terre donc lui il a toute la toute la façon de communiquer et en plus ton âme elle se trouve en lui Hachem il se trouve en lui il s'appelle Ishaïd Okim et toi aussi tu te trouves en lui donc dans le tzadik tu existes déjà en communication avec Hachem dans le tzadik maintenant ce qu'il faut c'est que tu prennes conscience toi de ça mais c'est pas à chaque fois à chaque fois les gens à chaque fois les gens ils viennent avec la même chose ils me disent ouais mais Arifar comment on fait il y a rien à faire il y a rien à faire tu viens tu t'assois avec Hachem c'est tout tu dis Hachem voilà je suis là je vais passer un moment avec toi c'est tout c'est tout et tu vas voir après que tu vas parler avec Hachem parce que les gens ils font il y a des bouts c'est pour ça que ça marche pas c'est pour ça qu'ils sont fatigués ça les énerve ils trouvent pas quoi dire etc parce qu'ils sont pas l'habitude ils ont que du cerveau alors tout ils calculent qu'est-ce que je vais lui dire qu'est-ce que ne dis rien sois c'est tout viens viens et sois là c'est tout c'est tout c'est tout ce qu'on te demande d'être et au contraire de calmer de calmer le cerveau de calmer l'esprit de pas réfléchir de passer un temps sans réflexion aucune en mettant la pensée complètement de côté et après tu vas voir que le dialogue va commencer à s'ouvrir mais c'est pas il faut il faut se débarrasser que à chaque fois qu'il y a qu'il y a quelque chose qui vient de nouveau dans la Torah avoir une approche comment je fais pour faire ça il faut laisser ça rentre dans la chose c'est tout rentre dans la chose comme tu la vis maintenant c'est tout comme tu la sens maintenant et tu la vis maintenant rentre dedans et dans la chose elle même tu vas voir qu'elle même elle va te donner la méthode comment on avance voilà on a dit hier de Yaakov il a demandé à son rab il a dit comment on fait pour monter en l'air d'Israël il dit on monte voilà comment on fait on prend l'avion la valise un billet et un billet et on monte c'est tout et voilà comment on fait non mais moi c'est pas ça que je voulais dire moi je veux dire comment mais voilà comment on monte tu montes c'est tout maintenant quand tu seras là bas qu'est-ce qui va se passer et bien tu seras monté c'est ça que tu voulais et voilà t'es là qu'est-ce que tu veux non mais comment on fait pour quelqu'un dit mais comment on fait pour se marier et tout et bien on se marie c'est tout qu'est-ce qu'il y a comment on fait pour avoir une parnassa et bien on travaille on fait comment on fait on rentre dans la chose c'est tout qu'est-ce que c'est c'est un lien de comment et comment et comment et comment et voilà des gens ils ont 25 ans 30 ans 40 et ils sont toujours comment on fait comment on fait pour se marier comment on fait mais arrête avec comment fais-le c'est tout il y a une femme elle veut se marier avec toi Mazatov c'est tout qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a de tellement tellement compliqué tellement compliqué et après qu'est-ce qu'il y a après tu t'entends pas bien avec elle elle t'énerve elle te renverse du café sur ton costume non non c'est pas grave ça va passer toi tu vas passer elle elle va passer le café il va passer le costume il va passer tout ça ça va passer mais en attendant t'es en train de faire quelque chose t'es rentré dans quelque chose qui s'appelle la vie maintenant ne reste pas en dehors ne reste pas regarder la vitrine pendant des jours rentre achète ce que tu veux c'est beau rentre vas-y rentre dedans les gens ils sont dehors alors tout avec le cerveau calculé calculé et oui alors je vais faire comme ça non 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 moi je crois que ça et voilà et calculé qu'elle me regarde c'est des bêtises c'est de la bêtise totale parce que ton cerveau il ne peut pas du tout gérer ta vie il faut que tu le comprennes une fois pour toutes une fois que tu as compris ça tu lui dis écoute ça y est laisse-moi tranquille laisse-moi tranquille avec tes idées tes trucs moi j'avance c'est tout moi j'avance avec Maneshama avec le Tzadik avec le Ham Israël avec Hachem j'avance c'est tout voilà mes pôles d'énergie c'est tout le reste le cerveau il ne m'intéresse pas les idées que j'ai dans mon cerveau ne m'intéressent pas du tout du tout parce que le cerveau il n'a fait que me limiter et me tromper depuis que je suis né il n'a fait que m'embrouiller c'est tout mais jamais c'est lui qui m'a amené des solutions donc les solutions elles sont toujours venues regardez combien Hachem il doit déstabiliser le monde pour que les gens ils sortent de leur logique regardez combien le monde il doit se déstabiliser combien les gens ils doivent avoir peur combien les gens ils doivent souffrir pour se déstabiliser toute cette souffrance là elle vient de quoi la souffrance elle vient du cerveau c'est tout la souffrance c'est pour l'extraction du cerveau c'est tout comme quelqu'un il a une dent il a une dent qui lui fait mal on doit lui extraire la dent c'est ça qui fait mal c'est parce qu'il faut l'extraire le cerveau il faut l'enlever Hachem il veut te faire avancer toi tu restes bloqué tu ne peux pas avancer tu ne peux pas avancer comme l'exemple que je vous ai dit quelqu'un elle était en colonie de vacances et il est revenu chez lui il a dit à sa grand-mère j'étais à la colonie de vacances mais je ne pouvais pas jouer parce que je n'avais pas d'argent pour payer les jeux de la colonie alors sa grand-mère lui a dit pourquoi tu n'as pas mis les tfilines alors il lui a dit mais pourquoi comment tu sais que je n'ai pas mis les tfilines parce que l'argent je t'ai mis dans le sac des tfilines donc si tu avais mis les tfilines tu aurais trouvé l'argent c'est ça le benadam lui il est là il veut jouer ok il a devant lui un truc des auto-tamponneuses ou n'importe quoi il veut jouer avance c'est tout avance il dit avance mets tes tfilines il dit moi j'ai envie de jouer mets tes tfilines il met les tfilines il ouvre le sac il trouve l'argent dans le sac des tfilines ce n'était pas prévu mais c'est comme ça toute ta vie elle est comme ça Acham il te met des choses qui ne sont pas logiques et toi maintenant avec ta logique tu restes bloqué tu fais du sur place tu fais du sur place tu n'arrives pas à avancer alors si tu veux le bilham c'est ça le bilham c'est l'anticommunication poussée à l'extrême c'est à dire l'isolation c'est à dire l'isolement l'isolement il ne faut pas croire que l'aytbole dout c'est de l'isolement l'aytbole dout c'est le contraire de l'isolement les gens ils ont traduit en anglais souvent l'aytbole dout par meditation mais ce n'est pas de la méditation l'aytbole dout l'aytbole dout c'est de la connexion avec l'infini c'est le contraire de l'isolement c'est l'ouverture la plus grande qui existe tu vas rencontrer Hachem qu'est-ce que tu veux de plus grande ouverture que ça les gens ils traduisent ça l'isolement mais ce n'est pas de l'isolement l'isolement au contraire l'isolement c'est le gammabrit d'ailleurs Bilham il s'isolait beaucoup on disait que Bilham c'était un homme qui vivait très seul il était toujours seul il était très isolé mais il était isolé dans le gammabrit c'est à dire dans l'anticommunication alors ça ça s'appelle le gammabrit c'est à dire il s'isole du monde il s'isole du monde il s'isole de l'ouverture à Hachem mais la Torah elle te dit d'ouvrir ton coeur de sentir la douleur de l'autre de sentir la joie de l'autre de sentir ta joie de ton existence de ta vie de commencer à profiter de ta vie maintenant Bilham il a des élèves Bilham et ses élèves non seulement qu'ils sont tellement enfouis dans cette taava là dans cette obsession des femmes et des hommes et des animaux et tout ce qui peut se consommer dans le monde non seulement ils sont ils sont là dedans c'est à dire ils sont emprisonnés dans ces obsessions là mais en plus ils ne font pas des ch'tavenout pour aller parler des paroles kadosh avec Hachem dans les trois prénoms dont on a parlé maintenant ça ne leur suffit pas ça ils font le contraire complètement et en plus qu'est-ce qu'ils font ces gens là ils utilisent le plus grand diamant qu'Hachem il leur a donné que c'est leur parole ils utilisent pour dire des paroles mauvaises et de faire de la moquerie et de faire du colportage de faire de la chanara et de parler des bêtises et de dire des mots mal élevés et particulièrement la moquerie et le Lachonara qui parle sur les tzadikim véritables et les gens qui sont les hommes qui sont avec les tzadikim c'est sûr qu'avec ça ils s'éloignent les trois en question de ces trois points là donc ici Rabinathan ils servent un petit peu plus le problème c'est à dire qu'avant ils parlaient de façon très large de Bilam mais quand il dit que Bilam il a des talmidim ça veut dire Rabinathan il t'explique qu'est-ce que ça veut dire que Bilam il a des élèves ça veut dire qu'il y a des gens mais pas je tout pour traduire ça clairement que ce soit pas flou il y a des gens qui parlent contre Rabinahman il y a des gens qui parlent contre les vrais léveurs il y a des gens qui parlent contre Oumann il y a des gens qui parlent contre Hidmo des doutes ces gens-là c'est des élèves de Bilam c'est ça les élèves de Bilam parce que c'est des gens que non seulement eux d'abord ils s'en sont pas sortis du tout parce que si quelqu'un il peut parler contre Rabinahman dans une autre génération c'est que vraiment il est complètement bouché il a le coeur complètement bouché parce que n'importe qui qui rentre dans les livres de Rabinahman vous voyez des gens vous savez combien des gens qui sont des non-juifs ils m'écrivent ils m'en mâchent ils me disent on pleure on voit les paroles de Rabinahman on ne peut pas résister on fond en larmes d'entendre des choses comme ça c'est tellement merveilleux comment maintenant quelqu'un qui n'est même pas juif il entend ça il se met à fondre en larmes et un Benadam qui se dit être juif et être un érudit en Torah et je ne continue pas plus loin il peut parler sur Rabinahman on peut parler sur Rosh Hashanah on peut parler sur des Brest Lever ou des choses comme ça alors il dit voilà c'est des Talmidim de Bilam ça c'est des gens qui apprennent dans la yeshiva de Bilam Bilam il a une yeshiva et cette yeshiva elle est toujours là elle fonctionne toujours et cette yeshiva elle est faite pour détruire l'outil de la parole c'est ça cette yeshiva cette yeshiva elle est pour casser l'outil de la parole pour casser la communication pour casser la prière pour casser l'amour qu'il y a dans le Hame Israël pour faire des scissions dans le Hame Israël dire ouais celui-là il ne faut pas que tu lui parles il n'est pas assez religieux pour toi ou il est trop religieux pour toi et celui-là il est comme ci et celui-là il est comme ça et l'autre il pense comme ça et tout ça toutes ces clics qui coupent les choses en morceaux c'est uniquement le but le but c'est de casser le dibourg et la communication parce qu'ils ne savent pas que maintenant quelqu'un qui se trouve dans un groupe de là sa solution elle est avec la Nechama d'un bonhomme qui se trouve dans un autre groupe mais maintenant eux lui interdisent de fréquenter cet autre groupe parce qu'il dit si tu vas là-bas tu vas être mal vu parce que toi tu es un orthodoxe toi tu es un comme ci toi tu es un comme ça et si tu fréquentes ces gens-là c'est pas bien pour toi etc c'est-à-dire ils coupent la communication ça c'est la chita de Bil'am c'est comme ça qu'il travaille Bil'am Bil'am il coupe la communication mais le hikar le hikar c'est qu'ils attaquent le tzadik et ses élèques ça c'est le hikar d'abaisser aux yeux des gens la valeur du tzadik c'est-à-dire qui est le maître véritable de la génération c'est-à-dire un jour tous ces gens-là ils vont se trouver devant lui c'est-à-dire un jour ils vont lui donner des comptes mais en attendant ils font du grabuge comme on dit dans le monde ils font des choses qui empêchent les gens d'arriver à leur ticoune pas chaud ils les empêchent de se réparer parce qu'ils les laissent avec leur cœur de pierre ils les laissent avec l'outil de communication qui ne marche pas pour eux tout ça parce qu'ils ont les problèmes qu'ils ont en étant des élèves de Bilam donc Rabinatan ici il amène la chose moi je vous dis les mots clairement pour traduire Rabinatan il ne le dit pas Beferouche c'est ce qu'il est en train de dire c'est ce que je vous dis mais seulement il ne va pas vous dire comme ça parce que lui à son époque il y avait tellement des gens qui voulaient le tuer que s'il aurait écrit ces choses-là comme je vous l'ai dit moi il l'aurait tué dix fois déjà il l'aurait tué Rabinatan il voulait le tuer pourquoi ? parce qu'il est venu amener cette chose-là amener la façon de faire vivre l'homme israël pas d'exploiter les gens de leur donner la vie de leur donner la vie bon Rachem il y a des gens ici quelqu'un m'a demandé la semaine dernière on m'a demandé de parler ça s'est passé en deux semaines il y a eu deux élèves d'ici qu'on leur a demandé de parler dans un endroit alors ils étaient paniqués ils disaient mais attends je vais aller parler là-dedans dans l'assemblée il y a des gens qui sont des érudits en Torah je lui ai dit n'aie pas peur n'aie pas peur tu es attaché avec le tzadik tu viens au Manaroshana n'aie pas peur parle tu vas voir que les gens ils vont te remercier après ils vont apprécier ce que tu vas dire et bon Rachem les deux qui ont parlé ils ont parlé les gens ils étaient émerveillés le deuxième aussi il m'a dit non non ils vont me préparer un petit cours cinq minutes comme ça je lui ai dit tu n'as pas besoin de mes cours toi avec ce que tu as tu ne peux pas imaginer tout ce que tu as entendu tout ce qu'il y a en toi comme Torah mais aie confiance dans ta Nechamab exprime-toi tu vas voir tu vas voir que ça va marcher bon Rachem il a fait ça va marcher les gens étaient très contents plusieurs jours après ils ont rappelé ils ont dit c'était super ce que vous avez dit et tout c'est Nifla la prochaine fois qu'il y a un truc c'est vous qui allez parler encore et je plains celui qui va venir parler après vous parce qu'il faut qu'il ait quelque chose à dire pour que ma marche ils ont reçu et le tzadik ce qu'il fait c'est ça le tzadik il te donne la confiance en toi le tzadik il ne te dit pas non 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 toi tu es nul attends je vais te préparer tout ce que tu dis je vais te préparer un truc tu vas le répéter bien tout ce que je te dis mot par mot comme ça tu es tranquille et non le tzadik il te dit non vas-y nage nage débrouille-toi débrouille-toi vas-y t'es capable tu dis mais attends je ne sais pas ok vas-y tu vas voir tu as une Nechama ta Nechama elle va faire qu'HM il va s'exprimer à travers toi vas-y parle n'aie pas peur de parler et tu vas voir que tu as beaucoup de choses à dire et quand la personne elle parle une fois deux fois trois fois elle va dire elle va voir qu'il y a des choses extraordinaires qui se trouvent en elle elle n'est jamais exprimées tous les problèmes c'est tous ces problèmes tous les problèmes des gens c'est la même chose c'est que des problèmes de communication c'est tout dans la coupe dans l'éducation dans la parnassa dans tout c'est que des problèmes de communication les gens ils n'arrivent pas à communiquer ils n'ont pas confiance ils ne croient qu'ils ne valent rien du tout Rabbeinou il est venu pour te donner à juste titre la valeur que tu as il te dit non tu ne peux pas te mépriser tu ne peux pas dire que tu ne vaux rien tu ne peux pas dire que tu es incapable ce n'est pas vrai c'est du mensonge c'est une insulte à Hachem en disant ça comment des gens tellement loin ils voient la valeur du tzadik des gens tellement loin du judaïsme qu'ils n'ont jamais entendu parler du judaïsme dans leur vie ils entendent parler les paroles de Rabbeinachman ils fondent devant les paroles de Rabbeinachman comment des gens qui sont dans la Torah ils entendent ça ça ne leur fait rien du tout mais quel cœur ils ont c'est un cœur de pierre c'est un cœur c'est de la pierre mais c'est de la c'est de la pierre très 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 dure à quoi leur a servi leur connaissance à s'endurcir encore plus à quoi voilà quelqu'un qui n'a pas de Torah tu lui dis viens au Man et tout il dit d'accord je vais venir c'est bien là-bas alors ouais je viens il vient il est content il revient j'ai été super et tout et pourquoi quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah il ne veut pas aller pourquoi quelqu'un qui connaît beaucoup de Torah il ne veut pas aller parce que son cœur au lieu de ramourir son cœur avec sa Torah il a durci son cœur il a mis des couches de pierre de plus en plus de plus en plus des couches de pierre sur son cœur mais à Falpiken si maintenant il fait Tshuva il va s'en sortir même lui il va s'en sortir il n'y a aucun problème Rabbeinu il va l'aider il attend qu'il ouvre un tout petit peu comme Rabbeinu il aide Bilaham il aide tous ses élèves il n'y a aucun problème Rabbeinu il répare le monde entier il n'y a aucun problème il n'a rien aucune animosité contre personne Rabbeinu il ne pouvait pas avoir de haine ni de nerf rien contre personne même des gens qui l'ont fait souffrir qui lui ont fait du mal jamais dans son cœur il pouvait ressentir quoi que ce soit contre qui que ce soit c'était impossible Rabbeinu il répare le monde Rabbeinu il te dit voilà c'est pour ça ils ne se rendent pas compte qu'ils sont de plus en plus enfouis chaque jour ils s'enfouissent encore plus dans leur plaisir négatif non seulement eux ils se font du mal donc avec leurs mauvaises paroles ils veulent faire du mal à tout l'homme israël maintenant Rabbeinu il parle comme ça très très discrètement à deux niveaux c'est à dire en même temps il est en train de parler de la méthode de Bilam il voulait maudire l'homme israël qu'il est allé voir Balak et Balak lui a dit toi tu es quelqu'un qui est fort en parole comme ce peuple là il est fort dans la parole il me faut quelqu'un qui soit fort dans la parole c'est ça qu'il me faut alors Balak il a été chercher Bilam et Bilam il était chargé de maudire l'homme israël alors Rabbeinatan il parle aux deux niveaux en même temps c'est à dire il parle à l'époque de Bilam mais il parle aussi à l'époque de Rabbeinu et il parle à notre époque aussi que ces gens là ils sont ils veulent masiquer tout l'homme israël c'est à dire en sortant du mal sur quelqu'un sur un enseignement sur des chassidim c'est des choses qui détruisent l'homme israël parce que c'est cruel tu empêches c'est comme il y a une source d'eau tu lui dis qu'elle est empoisonnée et il a soif tu lui dis regarde si tu bois là-bas c'est empoisonné maintenant il peut essayer est-ce qu'il va essayer de boire il ne peut pas essayer de boire ça y est quand est-ce qu'il va essayer de boire c'est le jour où la vie elle n'intéresse plus du tout où il prend le risque il dit puisque c'est comme ça je veux boire de cette eau tant pis si je meurs je meurs je ne peux pas j'ai trop soif j'ai trop soif je m'ennuie trop je ne peux plus donc je vais boire de cette source-là et si je meurs je meurs et il boit il voit qu'il ne meurt pas du tout et il boit encore il voit qu'au contraire il est en train de revivre et après il se met à pleurer pourquoi on a trompé depuis tellement d'années qu'on n'a pas laissé avoir accès à ce puits-là parce que de la même manière que les tzadikim et tzadikim ils éclairent leurs points positifs dans le âme israël par leurs paroles et leurs bonnes paroles les paroles mauvaises de Bilam et son équipe il dit si ato ça veut dire son équipe qui est avec lui alors ils éloignent énormément de la Nekouda c'est-à-dire qu'il faut que vous sachiez que les gens qui parlent contre Rabbi Nachman c'est pas maintenant le problème c'est pas qu'ils sont en train de parler contre Rabbi Nachman ça c'est un problème très grave mais le quart du problème c'est pas ça c'est que quand ils parlent contre Rabbi Nachman et que vous entendez ça enfouit votre point positif c'est-à-dire au lieu maintenant de le développer ça le fait s'enfouir encore plus dans l'obscurité parce que maintenant ce point positif lui il attend les paroles du tzadik pour pouvoir sortir de là où il est le tzadik c'est l'espoir du monde comme il avait écrit le Rav Besançon le visa pour l'espoir pour le Nyan de Oumann le livre d'Oumann il est appelé visa pour l'espoir c'est un visa pour l'espoir viens viens Oumann c'est tout quelqu'un dit ouais moi ma vie ça va pas j'ai des trucs et tout viens Oumann pourquoi tu viens pas Oumann viens Oumann viens chez le tzadik le tzadik il va te donner du courage il va te refaire vivre ta Nechama pourquoi tu viens pas Oumann alors maintenant quand quelqu'un il parle contre ça non seulement il amène de l'obscurité sur la chose elle-même mais il obscurcit même la Nechama de celui qui entend ça à part qui lui a fait du mal c'est comme si quelqu'un il veut aller chez un médecin et vous lui parlez du mal contre le médecin d'accord maintenant qu'est-ce que vous allez faire qu'il ne va pas aller chez le médecin ça c'est une chose mais la deuxième chose c'est que les paroles négatives que vous avez dites sur le médecin vous allez vous allez faire que lui il va perdre l'espoir de guérir encore plus parce que maintenant lui il croyait qu'il allait trouver quelqu'un qui allait pouvoir le sauver et c'est vrai c'est vrai combien de gens Rabenu il a dit sur combien de gens Rabenu il a dit s'ils étaient venus chez moi je l'aurais sauvé s'il m'avait écouté je l'aurais sauvé s'il avait fait ça je l'aurais sauvé combien de gens par dizaines et des dizaines dans la vie de Rabenu qu'il aurait pu les sauver des grands sadiqués même qui allaient mourir il y avait un grand sadique très grand sadique de l'époque très très grand sadique qui voyait le chariot du Hezkel et tout pas un rabbin de Montmartre si on parle maintenant des sadiquim qui voient qui voient le chariot du Hezkel ce sadique là Rabenu il est venu chez lui il a trouvé il était mourant alors ce sadique il a donné un pidion à Rabenu il lui a donné de l'argent pour qu'il lui fasse un pidion c'est d'accord pour qu'il fasse un rachat alors le quand Rabenu il est sorti il a dit il a dit il va mourir parce que si maintenant pour le sauver il fallait qu'il me donne tout son argent et ça je ne peux pas lui dire de me donner tout son argent et Rabenu il est parti deux jours après il est mort sur le sadique Rabenu il pouvait aider même des gens comme ça des très grands sadiques Rabenu il voyait il pouvait les aider mais qu'est-ce qu'il va faire Rabenu qu'est-ce qu'il va venir on va lui dire donne moi tout ton argent il va appeler la police tu es venu nous braquer qu'est-ce que tu veux nous faire il ne peut pas si maintenant le sadique il avait senti quelque chose il lui a redonné il lui a redonné tout son argent ou il lui aurait dit d'une façon qu'est-ce que vous me conseillez de faire est-ce que vous me dites je vais le faire j'ai confiance en vous etc même qu'après ça lui serait resté en travers de la gorge peut-être si il lui aurait dit ça il faut que vous donnez tout votre argent mais il aurait vécu il aurait vécu après mais comme il a Rabenu combien de gens comme ça combien de miassim comme ça c'est-à-dire que Rabenu voyait clairement ce qu'elle avait la personne il ne pouvait rien dire qu'est-ce qu'il va dire si la personne elle-même elle ne cherche pas c'est ça qu'ils entraînent c'est-à-dire que ceux qui parlent contre Rabin Arpa non seulement ils empêchent la personne d'aller chez celui qui peut les sauver mais en plus ils entraînent que l'espoir qu'ils ont en eux d'être sauvés ils baissent c'est-à-dire ça attaque le point qu'il y a dans la personne parce que ce point-là il est lié avec le tzadik Rabenu il dit qui est-ce qui gouverne en moi c'est le tzadik qui est en moi c'est-à-dire la nechama qui est en moi elle est chez le tzadik aussi c'est pas quelque chose c'est pas comme un président de la république l'Abdil avec son peuple qui n'a aucun rapport avec les gens du tout ici c'est lié complètement c'est-à-dire si tu prends tout le âme Israël entier tu prends toutes les nechama de tout le âme Israël c'est ça Rabin Ahmad c'est tout tu veux voir Rabin Ahmad regarde tout le âme Israël prends tout le âme Israël réunis-les tous ensemble regarde-les voilà tu as vu Rabin Ahmad c'est ça Rabin Ahmad pour ça qu'il y avait le raf de Tchérim qui était un grand sadique quand il venait à Oman Aroshana il allait s'approcher et regarder comme ça chacun il allait regarder chacun le visage il m'a dit sur le kéber Rabin Ahmad j'étais à côté de lui mais tu veux voir Rabin Ahmad j'ai bien sûr le Rabin Ahmad il regarde il y a tous les visages ici voilà tous les gens qui sont là c'est ça Rabin Ahmad tu vois tous les gens qui sont en Aroshana tu regardes le visage de celui-là et celui-là c'est ça Rabin Ahmad tu prends tous ces gens-là ensemble tu les réunis voilà c'est ça Rabin Ahmad tu vas voir son visage le Rabin Ahmad comme il est révélé aujourd'hui tu le vois Oman mais si tu prends tout le âme Israël tu vas voir Rabin Ahmad entièrement s'ils arrivent à se réunir tous ensemble quelque part c'est pourtant pratiquement c'est pas des choses qui sont très difficiles à faire c'est pas un peu fort quand même parce qu'on dit qu'Hachem c'est comme ça on dit qu'Hachem il est en partie à chacun donc si on regarde tous les Israël on sait que la présence d'Hachem elle est là mais c'est pas un peu fort pour Rabin Ahmad tous les Tzadikim c'est comme ça mon cher Rabinu c'est pareil mon cher Rabinu il avait en lui toutes les Nechamas ça n'empêche pas que chaque Nechama c'est une partie d'Hachem mais toutes ces parties-là elles sont incluses dans un c'est comme si vous prenez une banque il y a plusieurs banques vous êtes client dans une banque votre argent là votre argent que vous mettez dans cette banque-là il est sur le compte de cette banque-là mais cette banque-là elle-même elle est soumise à la banque du pays même s'il y a 20 banques différentes dans le pays toutes ces banques-là elles dépendent d'une banque qui est la banque nationale qui elle garantit l'argent de tous les gens c'est-à-dire que ces banques-là c'est des banques de gestion de l'argent des gens mais elles elles sont toutes incluses dans une banque du pays de toutes les agences le Tzadik c'est pareil le Tzadik c'est l'homme que Hachem il a choisi pour être en contact avec le monde Hachem il l'a choisi c'est lui le contact humain d'Hachem dans ce monde donc maintenant n'importe quoi qui va se passer dans le monde c'est pas rien que votre âme c'est pas rien que votre âme même si vous prenez un cheval qui se trouve dans le Mississippi ce cheval aussi il est dans Rabbi Nachman tout ce qu'il y a dans le monde ça se trouve dans le Tzadik c'est pas rien que les hommes c'est pas rien que les juifs et les goïbes et les animaux et les plantes tout ce qui existe dans le monde ça passe par le Tzadik parce que le Tzadik s'appelle Yesod Olam c'est la dernière si vous montez le dernier point avant d'arriver dans l'infini c'est le Tzadik le Tzadik c'est lui qui fait passer du fini à l'infini c'est le sommon de l'humanité c'est le sommon c'est pour ça que n'importe qui va se retrouver dans Rabbi Nachman n'importe quelle personne n'importe quel juif n'importe quel goïbe honnête s'il entend parler de Rabbi Nachman il dit c'est lui c'est lui le maître tout de suite il le reconnaît combien de gens je vous dis de pas juifs ils ont reconnu tout de suite que c'était lui parce que c'est des gens qui cherchent c'est des gens qui cherchent maintenant quand quelqu'un il cherche quand il trouve il vous dit j'ai trouvé j'ai cherché j'ai trouvé comme il dit la Mishnah maintenant si quelqu'un il cherche pas c'est difficile pour lui de trouver s'il cherche pas il va pas trouver mais quand les gens ils salissent le nom du tzadik en même temps ils salissent si vous voulez la succursale quand vous parlez sur la maison mère automatiquement vous salissez la succursale vous affaiblissez la succursale parce que quand le gars il rentre dans la succursale il dit vous avez entendu un peu là ce qu'ils ont dit sur le truc je dis non vous me connaissez on est là ouais mais quand même c'est gênant vous avez le même nom que truc vous comprenez ils ont dit qu'il y avait des trucs qui étaient pas très bien là-bas et tout maintenant on a peur il faut nous comprendre c'est comme ça que marche le monde c'est à dire que maintenant ça attaque sur deux niveaux ça attaque sur le point général et ça attaque en particulier aussi l'individu le petit le petit comment on dit le petit imposable le petit bonhomme ça l'attaque aussi à lui que ça fait baisser l'espoir en lui c'est ça qu'ils attaquent ces gens là c'est à dire que ces gens là qui parlent contre le tzadik c'est ça qu'ils attaquent c'est à dire individuellement ça qu'il se passe c'est sûr que c'est fort je ne vous dis pas que c'est un peu fort c'est même très fort mais c'est comme ça qu'il fonctionne le monde le monde il marche comme ça c'est Noar c'est le patron du monde c'est tout il a décidé que le monde allait être détruit et bien il a été détruit c'est tout la personne qui a pu l'empêcher c'était Noar c'est tout Noar c'est lui qui a fait le déluge c'était lui le patron du déluge il n'a pas voulu il n'a pas voulu faire ce qu'il y avait à faire ou il n'a pas pensé à le faire ou il n'a pas eu confiance en lui ou tout ce que vous voulez il a détruit Adam Marichon il a détruit le monde Noar il a détruit le monde Abraham Abinu il n'a pas sauvé ce dom il pouvait les sauver il n'a pas sauvé ce dom mon cher Abinu il n'est pas rentré en Erette Israël chaque fois il y a eu des étapes comme ça où les tzadikim ils ne sont pas arrivés au maximum de ce à quoi ils devaient arriver mais mon cher Abinu devait rentrer en Erette Israël mais seulement son épreuve à lui elle était plus grande que l'épreuve de n'importe qui puisqu'il ne faisait que prier prier et Hachem il dit ça suffit de prier il dit continue à prier continue et continue jusqu'à ce qu'il obtienne et qu'il rentre mais Abinu Rahman est venu il a enlevé toutes les barrières Abinu Rahman il dit il n'y a plus de barrières je te garantis que toi aussi tu vas y arriver il n'y a plus personne qui va être exclu c'est fini plus personne ne sera exclu de la réparation s'il veut s'il veut se laisser embarquer dans la chose s'il veut appliquer la méthode il n'a qu'à essayer c'est tout c'est quelqu'un il veut il n'a qu'à essayer de toute façon il a essayé tellement de bêtises dans sa vie qu'est-ce que ça lui coûte d'essayer essaye pendant un an on va faire une heure pendant un an tu reviens tu fais un bilan voir ta vie comme elle était avant voir ta vie comme elle est maintenant puis c'est tout tu verras voilà j'ai dit cette semaine la semaine dernière un monsieur un non-juif il m'a écrit il m'a dit il habite dans un village je ne sais pas où perdu en France il m'a dit il a écouté les chiourines il m'a dit je vous le dis ma vie elle a changé complètement ma vie et je vous remercie pour m'avoir fait découvrir Rabbi Nachman et tout voilà il fait une bonne et d'autre une heure tous les jours je suis dit du côté de Filotte et tous les jours c'est pas un juif il a la même honte il me dit est-ce que j'ai le droit est-ce que j'ai le droit il me dit c'est essentiellement vous avez le droit vous avez le devoir ça veut dire quoi il y a du bien en vous vous avez le devoir de le développer c'est pas que vous avez le droit c'est un devoir chaque fois que vous développez le bien en vous vous allez aider les autres aussi ceux qui sont derrière vous eux aussi à avancer c'est-à-dire chacun par rapport à l'autre il s'appelle Tzadik mais le Tzadik il est Kolel tout le Tov dans le Jorola vous allez regarder dans la Paracha qu'est-ce qui dit ça dans la Paracha je ne sais pas si c'est je crois que c'est Mouachana qui dit ça c'est écrit que quand Yaakov Avinu est sorti du Bercheva alors c'est écrit qu'il y a Paracha il est sorti du Bercheva il a été vers Haram d'accord Yaakov il se dirigeait vers Hutzlaret alors c'est écrit pourquoi maintenant on dit Vayetze Vayetze Yaakov parce qu'il dit pourquoi les Rachid il dit que la sortie du Tzadik d'un endroit ça marque l'endroit comment ça marque l'endroit il dit la splendeur de l'endroit elle s'est éteinte la beauté de l'endroit elle s'est éteinte la lumière de l'endroit elle s'est éteinte quand il est parti Yaakov tous les feux de l'endroit ils sont éteints qui est-ce qui habitait à Bercheva qui est-ce qui habitait à Bercheva Yitzhak et Rivka ils habitaient à Bercheva comment Rachid peut dire la lumière de la ville elle s'est éteinte la lumière d'Hachem qui avait là-bas elle s'est éteinte parce que Yaakov c'est le Tzadik à d'or ça n'a rien à voir avec Yitzhak et Rivka même si Yitzhak il était le Tzadik à d'or avant Yaakov même si Rivka c'était la plus grande Tzadikette du monde il y a un Tzadik à d'or il s'appelle Yaakov quand il bouge tout bouge avec lui c'est lui qui tient les fils du monde c'est pas Yitzhak c'était fini son époque elle était terminée le relais c'était Yaakov qui l'avait pris donc quand Yaakov il sort de Bercheva la ville de Bercheva s'éteint pourtant il y a encore Yitzhak Rivka tu peux aller les voir Yitzhak c'était c'était un monument du monde c'était le premier juif qui est né dans le monde c'était Rivka c'était des Tzadikim pourtant leur fils Yaakov était jeune il était jeune mais c'est lui Tzadik à d'or donc quand lui il est sorti de la ville ça s'est ressenti toute la lumière de la ville elle est partie pourtant il y avait encore des Tzadikim pourquoi je vous dis ça par rapport à ce que vous demandez vous voyez que il n'y a pas là-dedans de choses pré-établies c'est à dire que maintenant il y a un Tzadik de la génération c'est tout c'est lui tout ce qu'il y avait avant, après, pendant tout ça ne change rien c'est fini c'est lui c'est tout il n'y a pas d'autre et tous les gens ils vont venir vers lui parce qu'il n'y en a pas d'autre c'est tout à l'époque il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre tout est en lui tout est en lui mais surtout c'est vous qui êtes en lui c'est ça qui est le plus intéressant c'est que vous allez aller chez lui et vous allez voir que quand il parle il parle de vous il dit mais comment il peut il peut savoir des choses comme ça sur moi mais comment il sait des choses comme ça combien de fois dans des cours n'importe qui qui a parlé qui fait des cours de Bresley vous dira ça combien de gens viennent nous voir après mais vous avez parlé vous savez parce que vous avez dit ça vous savez ce qui me se passe mais c'est pas vrai la personne qui vous enseigne ne sait rien du tout c'est le tchadik qui sait la personne ne sait rien quand vous teniez votre cours à Paris où j'étais l'année dernière je crois j'ai eu mon neveu qui lui est complètement à vous alors je lui je ne vais pas et donc il a tenu à venir au cours à Paris et quand on l'a sorti il me rappelait à la maison il m'a dit j'ai eu l'impression qu'il parlait je lui dis ben oui mais c'est ça le tchadik le Rabbi Nachman c'est ça c'est que lui votre âme elle se trouve en lui donc quand lui il parle c'est votre âme qui parle ça parle de vous les membres c'est pour ça que vous vous attachez à lui le tchadik c'est parce que vous voyez que lui parle de vous mais rien que de sentir ça c'est un niveau il y a beaucoup de gens qui ont tellement durci leur coeur qu'ils ne sentent pas ça ça fait partie de la recherche bien sûr ça fait partie de la recherche mais vous voyez que le durcissement du coeur c'est pas l'état à vote de ce monde c'est pas des gens qui sont dans la tahava les gens ils croient que parce qu'ils sont dans des tahavotes même ils parlent ici des tahavotes quand même dégoûtants des femmes et des trucs pires que ça même c'est des choses dégoûtantes mais c'est pas ça qui empêche d'aller chez le tchadik ce qui empêche d'aller chez le tchadik c'est la cabeza c'est ça qui empêche plus tu la remplis et moins tu peux te rendre compte que le tchadik c'est un tchadik plus tu la remplis et moins et si tu ne la remplis pas de la bonne méthode elle va te durcir ton coeur c'est ça qu'elle va faire alors que le gars qui est dans les tahavotes même les pires tahavotes du monde ils souffrent ils souffrent parce que les tahavotes chez les gens c'est pas bien ils le savent que c'est pas bien ça ne les satisfait pas ils ne sont pas orgueilleux de ça ça ne les construit pas du tout donc leur coeur il est toujours là prêt à répondre combien des gens ils viennent à Oman et ils sont dans des mondes de l'undergram complètement combien des gens ils viennent à Oman et après au retour ils vont dans des boîtes de nuit à Kiev ou n'importe quoi c'est pas grave c'est pas grave il vaut mieux que le gars il va dans des boîtes de nuit mais il vient à Oman plutôt qu'un benadam il ne va pas à Oman et il est dans un c'est le patron d'un je ne veux pas dire allez bonjour c'est le patron d'un bonjour 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 bonjour